Yo tout le monde, c'est Watan, c'est Actu Barça, la compétition du Barça Et donc aujourd'hui on va vous abonner à Antoine Griezmann par rapport à tout ce qui se passe au moment autour de lui Et ensuite on parlera aussi d'Anso Fatih parce que j'ai pas mal de choses à dire par rapport à lui Mais voilà, alors c'est vrai que c'est l'un des temps je parle plus trop du Barça, on va pas se le cacher Mais c'est parce que pour moi les infos elles tournent vraiment beaucoup trop en rond Et ça parle surtout de la prolongation de Messi et des ventes Et pour moi c'est pas ultra intéressant, surtout que j'ai déjà donné mon avis et j'ai déjà dit ce que j'en pensais Mais là maintenant je trouve des infos plus intéressantes donc j'en parle Après voilà, si vous voulez en voir plus de vidéos comme ça, si vous pouvez mettre un maximum de likes et j'en sortirai Mais j'ai pas envie de parler des choses qui m'intéressent pas et voilà quoi Maintenant par rapport à Antoine Griezmann, il y a beaucoup de choses à dire On va commencer par parler un petit peu de sa vite fait, de sa polémique Parce que moi je suis pas trop là pour parler de ce genre de choses là Mais quand même pour ceux qui ne savent pas, il y a une polémique qui est sortie Parce qu'en gros il a eu des moqueries assez racistes tout ça Donc moi j'aimerais juste l'évoquer comme ça, je rentre pas dans les détails parce que ça m'intéresse pas Mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que c'est un petit peu chaud quoi Parce que du coup il avait un sponsor avec Yu-Gi-Oh, je sais pas quoi là Ils ont décidé de ne plus travailler avec lui Par rapport à ça, donc c'est quand même chaud, c'est quelque chose d'assez sérieux Il a fait un message d'excuse tout ça Maintenant ce qu'il faut dire par rapport à ça c'est que Déjà que de base, Antoine Griezmann, j'ai toujours dit que je veux qu'il parte du Barça Ça fait plus d'un an que je lui ai dit que pour moi il a quitté le club, il n'y a pas de débat là-dessus Alors si en plus il y a des polémiques comme ça et tout ça autour de lui Et que sur le terrain ils ne vont pas toujours être présents C'est compliqué, maintenant voilà, juste j'évoque le fait qu'il y a une polémique autour de lui Maintenant voilà, on n'a pas trop à en parler, c'est pas ça le but Ce qu'il faut savoir c'est que le Barça serait prêt à le vendre Parce qu'en fait, comme vous le savez, il va à tout prix prolonger Messi Pour prolonger Messi, il faudra réduire la masse salariale très fortement Parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui sont surpayés Et la masse salariale globale est beaucoup trop élevée comme je l'avais déjà dit plusieurs fois Maintenant le truc, c'est qu'Antoine Griezmann est le deuxième joueur qui a le plus gros salaire dans l'effectif du Barça Alors qu'au final il n'apporte pas de temps que ça l'effectif Alors certes, il a fait une deuxième partie de saison avec beaucoup de buts Tout ça, il a été très présent au niveau des stats Maintenant dans les grands matchs, il n'est vraiment jamais présent Et puis tactiquement, le seul moment où Ronald Koeman a su bien l'utiliser C'est dans le 3-5-2, quand il jouait seul à côté de Messi C'est le seul moment, après il y a une petite période en 4-3-3 Où il jouait en taquilier gauche, mais il repliquait beaucoup dans l'axe Et ça lui réussit bien Mais au final, ça s'est vite arrêté Et on a vu quand même ses limites sur ce poste là Et donc du coup, c'est compliqué quand même pour lui Et si jamais le Barça doit jouer seulement en 3-5-2 pour faire plaisir à Griezmann Alors qu'on a plein attaquants Et alors que le Barça doit être capable de jouer en plusieurs systèmes tactiques C'est assez quand même moyen Mais surtout que Griezmann, comme je le dis, dans le grand match Il n'est jamais vraiment présent Et surtout que pour moi, ce n'est pas un environnement qui nous convient bien Ça fait longtemps qu'il est là, il ne s'est pas encore bien adapté Il ne prend pas ses responsabilités Aujourd'hui, il a 30 ans Il faut arrêter au bout d'un moment Ça se voit que Franchement, ce qu'il a fait dans les impartitions Toutes les stats qu'il a mis, tout ça Ça a aidé le club, c'est bien Il doit s'arrêter là-dessus Il ne doit pas forcer Pour moi, il doit absolument partir Je pense que c'est un très bon joueur Qui pourrait largement réussir dans le club Mais le Barça, ce n'est pas fait pour lui Et jouer avec Messi On peut dire ce qu'on veut Ok, une bonne entente entre les deux Ils sont beaucoup cherchés, tout ça Maintenant, c'est vraiment deux joueurs du même profil Et on le voit que ça bride beaucoup trop Griezmann Messi, il est au-dessus du lot Donc ça ne le dérange pas que ça Pas tant que ça, pardon Mais Griezmann, lui, ça le bride beaucoup trop Et pour moi, c'est mieux pour lui Qu'elle est dans une autre équipe On l'a vu avec l'équipe de France Il y a quelques matchs Où il sort des folies Il est capable de vraiment faire de belles choses Mais c'est juste que le Barça N'est pas un club vraiment fait pour lui Surtout à l'heure actuelle Donc du coup, pour moi, Griezmann Qui quitte le club Serait une bonne chose Et puis, en plus de ça Le deuxième plus gros salaire de l'affectif Alors que ce n'est pas du tout Un choix indiscutable On va voir avec Memphis Depay Qui a le même profil à peu près que lui Vous allez voir qu'il jouera beaucoup plus Parce qu'on a quand même le connait très bien Tout ça, alors qu'il a un salaire Très peu élevé par rapport à lui C'est pour vous dire que franchement Griezmann, il n'y a rien à dire Il devrait partir Et il n'y a pas de débat là-dessus Maintenant, Cordial a contacté Parce qu'en gros, Manchester City De base, ils sont sur Hurricane Maintenant, le problème C'est que Tottenham est très compliqué Dans la négociation Ils n'arrivent pas trop à trouver un accord Donc du coup, ils sont rabattus Sur Antoine Griezmann Et normalement, c'est leur cible prioritaire À l'heure actuelle, en attaque Donc Antoine Griezmann à City Ça pourrait se faire Et c'est complètement dingue Moi, ça me fait vraiment plaisir Parce que City, c'est un club qui a les moyens Ils pourraient mettre une grosse somme Ou pourquoi pas Proposer des joueurs en échange Parce qu'il y a beaucoup de joueurs À City Qui intéressent fortement le Barça Donc ça pourrait vraiment être Un super transfert Et moi, j'espère de tout mon cœur Que ça pourra se réaliser Que Griezmann voudra rejoindre City, en plus de ça City, c'est quand même Une très grosse équipe C'est un gros championnat aussi Donc pour moi, ça pourrait vraiment se faire Et j'espère en tout cas que ça se fera Mais voilà quoi Maintenant, on va passer à Ansufati Alors pourquoi j'ai parlé de lui Déjà une petite info Comme ça que je vous lâche Ansufati est remis de sa blessure Et il va faire la pression avec le Barça Donc là, il va jouer les petits matchs Avec le Barça Et ça me fait déjà très très plaisir Maintenant, mis à part ça J'aimerais parler de lui Pour vous évoquer Le fait est que Moi, je pense clairement Que Ansufati Pourrait avoir un gros La joueur de la population prochaine Parce qu'en fait Quand on y pense Le Barça est quand même Fortement en galère Actuellement, économiquement Après, ce qu'il faut savoir C'est qu'ils sont en galère Surtout par rapport à la masse Et le plafond Parce qu'économiquement Laporta fait un près De 525 millions d'euros Et le Barça pourra Payer des joueurs Tout ça Maintenant, le problème C'est que c'est la masse salariale Il va falloir fortement la baisser Vendre beaucoup de joueurs Tout ça Et au final A cause de ça C'est possible que le Barça Se contente juste De prolonger Messi D'enregistrer les recrues Qui ont déjà été faites Et de ne pas racheter D'autres recrues Donc ça fera qu'au final En attaque On aura des joueurs Comme par exemple Ousmane Dembele Qui est actuellement blessé Et puis voilà Agüero Deux pas Et on verra Comment ils vont s'intégrer Dans cette équipe-là Griezmann Normalement Qui devrait partir Vous voyez ce que je veux dire En attaque Ce ne sera pas très clair En tout cas Et c'est là Qu'Ansofachi intervient Parce que je me dis Que si jamais C'est aussi peu clair En attaque C'est lui qui pourrait Nous faire du bien Parce qu'on aura besoin D'un autre joueur Qui est le Messi Pour marquer des buts Dans cette équipe Parce que ça ne fera pas le taf Si jamais c'est Messi Qui doit mettre tous les buts Ça ne va surtout pas le faire Et là maintenant Nsofachi Lui on sait Qu'il va mettre des buts Il a une capacité De marquer Tout simplement Quand il y a une bonne finition Tout ça Et il pourrait beaucoup aider Après comme je l'avais déjà dit Il ne faut pas Trop non plus attendre de lui Dans la mesure Où il revient J'ai une grosse blessure Qui a été très longue Il faudra voir Dans quel état physique Il va se remettre tout ça Et c'est ça qui m'inquiète Parce que moi je trouve Qu'Ansofachi Si jamais il revient En forme physiquement Et qu'il ne se reblesse pas Je l'espère de tout mon coeur Il pourra vraiment Beaucoup beaucoup Apporter à cette équipe Là du Barça Sur le plan sportif Clairement Et dans cette équipe là On aura besoin de lui D'un profil comme lui Parce que si jamais Le Barça ne recrute Aucun ailier Ou quoi en plus Un joueur offensif En tout cas en plus Ça sera vraiment très compliqué Donc voilà Moi je voulais juste En parler avec vous C'est un petit débat comme ça Parce que c'est une réflexion Que je me suis faite moi-même Et j'aimerais la partager avec vous Pour que vous puissiez Donner votre avis aussi Mais en tout cas Selon moi On se fatigue Comme je vous l'ai dit Et redit Il pourra vraiment jouer Un grand rôle Dans la saison du Barça La saison prochaine En tout cas Et voilà quoi Maintenant que vous avez Par rapport à ce que je vous ai dit Puis sinon moi je vous dis Peace